Musique Musique Premièrement, merci aux panélistes. Pour exprimer avec honnêteté leurs défis et les vrais défis qu'on voit ce moment dans le monde de la bioéthique. On a entendu des messages durs, surtout ceux qui espèrent avoir une carrière en bioéthique, de reconnaître que, oui, la bioéthique, il y aura des difficultés à se monter. Mais en même temps qu'il y a des opportunités, il y a des possibilités, il y a des pistes à suivre. On a entendu des messages d'espoir, d'opportunités dans la collégialité, dans la reconnaissance qu'il y a des connaissances qu'on peut accueillir, qui peut nous aider à surmonter ces défis. Dans l'azotage, dans la reconnaissance d'un besoin de pensée stratégique, dans la reconnaissance de l'importance de regarder à soi-même, qu'est-ce que nous avons besoin en tant qu'individu pour bien vivre. De identifier les moments où on peut rester dans un milieu difficile parce qu'on pense qu'on peut faire la différence. Et également de reconnaître à certaines moments, non, ça ne marche plus. J'ai besoin de l'équité pour ma propre santé, pour celle de ma famille, pour celle de mes collègues, pour faire différemment. De voir qu'à un certain moment, ce n'est plus un travail d'un individu, on doit agir en collectivité, on doit être politique. On doit essayer d'unifier pour dire, non, on a ras-le-bol, on doit changer parce que c'est non-éthique. Ça, c'est le défi qu'on vit actuellement. Et cette année, comme les autres activités que l'association a organisées, nous aide à réfléchir à ces éléments essentiels. Le raisonnement derrière une réflexion éthique et pour que nous sommes ici ce soir, d'apprendre à mieux vivre, d'être des meilleures personnes, d'avoir une meilleure société, d'avoir encore cet rêve parce qu'on pense que c'est possible. Dès qu'on accepte que c'est futile, c'est dès qu'on donne le pouvoir à ceux qu'on critique pour imposer un modèle totalitaire. Ça, c'est le début d'une révolution. C'est d'accepter que c'est possible de changer et de garder cet espoir même quand on s'éduve, même quand on attend le tsunami arriver. De chercher des flottations, de chercher des petits bateaux, des façons de sortir de ces grands changements. De peut-être voir que pendant un bout de temps, le mot éthique va être un mot sale, qu'on a besoin de faire ça autrement, dans d'autres secteurs. De, comme Louise a dit, de trouver des milieux où on peut faire des différences, peut-être pas dans un job qui est éthique en tant que poste, mais autrement, dans un poste de gestion, un poste de soutien à la recherche, whatever, un lieu où vous êtes capable de bien gagner vos vies, d'agir avec respect pour soi-même, pour vos collègues et d'essayer de continuer à faire la différence. Donc, ces activités et celui de ce soir nous amènent vers cette réflexion continue, cette humilité de reconnaître nos propres limites, de reconnaître le besoin de partager la responsabilité, de ne pas porter tout seul, sur nos épaules, le besoin de bien faire, de changer l'institution. Ça dépasse la capacité de l'individu. Mais en même temps, de reconnaître qu'on a des collègues qui ont chacun leurs propres expériences, leurs connaissances, leurs compétences. Et peut-être d'ensemble, on peut faire différemment. De voir dans nos collègues qui ne sont pas d'institutionnels, cette ouverture d'esprit, cette volonté de faire différemment, et de travailler avec eux, parce que peut-être ensemble, on peut faire différemment. Je pense qu'il y a ces espoirs. Il y a cette ouverture dans notre communauté de faire les liens entre le monde académique et le monde professionnel, de développer des lieux de pratiques, des stages, comme on a fait dans les programmes de biotique les dernières années, de travailler où on peut, dans des activités plus militantes, d'être des fois politiques qu'on a besoin, parce que ça demande, le système exige ça de nous-mêmes, d'accepter qu'on ne peut pas rester neutre dans un tour d'ivoire, qu'on doit être dans un monde réel et pratique. C'est notre obligation. Et de le faire, c'est via un dialogue qui est ouvert, qui est franche, qui est capable d'accepter où on peut agir et peut-être où on frappe un mur. On frappe un mur, on va ailleurs. On fait autrement. On cherche les opportunités. Donc, je pense que le message, c'est, oui, la vie est dure à ce moment, mais il y a toujours des opportunités. Et c'est dans cette réflexion critique, à nous comme individus, à nous comme profession, comme domaine de réflexion, qu'il y a des possibilités et qu'on peut trouver ces opportunités. Donc, encore, merci aux panélistes. Merci à l'association pour ce bel événement. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci.